Salut ! On se retrouve pour une petite vidéo qui est 24h je mange ce que je veux dans une épicerie coréenne. En fait j'avais vu cette vidéo sur TikTok où il y avait une meuf qui était tout simplement en Corée et elle faisait genre ça. Bon, disclaimer, nous on n'est pas en Corée, on est toujours à Montréal. Sauf qu'en fait il y a deux épiceries qu'on connaît bien, enfin il y en a une qu'on connaît très très bien et... Et une où genre on n'est jamais allé, du coup en fait on s'est dit, on avait mangé 24h là-bas, donc on va aller au centre. Bon là il est midi du coup on va pas avoir le petit déjeuner parce qu'on s'est levé trop tard. J'espère que ça, ça va beaucoup plaire parce qu'en fait j'aime trop regarder les vidéos de What I Eat Today ou je mange 24h nananana. Et du coup là je me suis dit, je vais commencer par un truc dont j'ai toujours voulu. En plus il faut qu'on allait faire des courses dans cette épicerie du coup c'est parfait. Let's go ! Bon finalement on va essayer ça là, avant d'aller à notre épicerie pour voir s'il y a quelque chose qui nous plaît. Je vais d'ailleurs faire des courses là. Salut les abonnés. Salut les abonnés. Ça va ? On sait pas trop si on va prendre ici finalement. Il y a énormément de choses, il est énorme. Bon du coup là on a rien acheté au marché. Puisque en fait c'est plus des trucs genre pour cuisiner. Sauf que là on en vient de manger un truc tout prêt déjà donc on va aller dans les épiceries qu'on connait. En vrai par contre c'est des très bons produits j'ai l'impression. Et c'est que des produits genre vraiment il y a des trucs de ouf. Mais du coup là on va aller aux deux trucs que je vous disais au début. Donc la première c'est elle. On va aller voir ce qu'elle on est jamais allé dedans. Bon pour le moment c'est pas une très grande réussite. On se sent fromage. Quoi fromage ? Du coup là on va aller dans les épiceries qu'on a l'habitude d'aller au moins pour ce midi. Et après le reste on testera des trucs. Bon ça fait une heure qu'on marche et tout j'en peux plus. En plus Tristan il m'emmène de partout. Dans des endroits qu'ils sont faux. Tu vas aller là-bas putain ! S'il vous plaît sauvez-moi de lui là j'en peux plus. T'as quelque chose à dire ? Ouais t'es une menteuse. Pourquoi ? Parce que ça fait deux minutes qu'on marche. Ouais mais c'est qui qui m'a dit que je mente pas ? Tu m'as dit que j'en peux plus ? C'est toi tu m'as dit... Non mais il me dit Vas-y je te prends la caméra et il fait genre ça fait une heure qu'on marche. J'ai fait ok. Il est tout fier de lui là. Bon du coup la voici. Bon du coup on s'est posé dans un parc. On est dans un petit parc. On a pris trois onigiri. Donc il y en a un au bœuf, un au spicy salmon et un au thon. Ensuite on a pris comment ça s'appelait des... Kumbap, des trucs comme ça. Voilà en fait c'est comme des sushis. On a pris une salade, on vous montrera après, mais de bœuf et tout. Une petite spicy mayo. Et en dessert, je sais comment ça s'appelle ? Bungo pan. Moi je n'en ai jamais goûté. Et à l'intérieur c'est du red bean. Tristan il connaît. Ouais j'en ai mangé à Tokyo. Il en a mangé à Tokyo. Et on a pris aussi pour boire, puisqu'on avait oublié de prendre à boire, on a pris un petit bubble tea. Mango jasmin, enfin théo jasmin avec de la mango dedans. Tapioca et au dessus il y a des trucs de la gelée de mango. Et ça là normalement elle m'a dit que c'était de l'emmental. J'adore le bubble tea. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas vu. Enfin bref on en a eu pour 25-68 dollars. Et je vous mettrai à peu près à les prix de tout, mais c'est vraiment pas cher. Sans compter le bubble tea, puisque le bubble tea la coûtait 6 dollars. Et pas cher pour un bubble tea. Je veux que vous commencez par quoi ? La salade. La salade elle ressemble à ça. Vous avez quelque chose un peu là sur le... Ouais. Là. On est au mois de novembre et il fait 22 degrés d'ailleurs ça il faut le dire. 25 tout à l'heure à la radio ils ont dit. Allez let's go on good. Quand on était dans le magasin tout à l'heure il y avait la radio et la meuf elle a dit 25 degrees in Montreal. Mais vu que tu parles pour anglais en fait ça veut dire 25 degrés à Montréal. Je comprends bien. En vrai c'est vraiment pas mauvais. Par contre on a fait une erreur de débutant. On n'a pas pris de serviettes du coup il faut absolument pas qu'on se salisse. Après il y avait ça donc c'est le kimbap. En fait c'est des sushis. C'est fait avec du tofu je crois. Ou alors d'une omelette là ça tu vois. Il y a du radis jaune, du surimi donc au bonheur de Tristan. C'est de la merdasse le surimi. Un jour elle achète du surimi elle me dit j'ai acheté du crave. Je parle pas comme ça à un breton par contre. Ça ressemble à ça. Du coup voilà. Moi je vais le tremper dans la spicy ma luo. Non je vais le goûter sans spicy avant. Et après je vais goûter avec la spicy ma. J'y m'attends pas. Super je vous les continue. Mouais. C'est sympa. C'est cool parce que ça te donne l'impression de manger des sushis maintenant. Il n'y a pas un maximum de goûts. Mais c'est bon. Il y a beaucoup de croquants. Ouais. En vrai moi je mets 6 sur 10. Ouais. 5. Pour être neutre. C'est ni pas bon. Oui c'est ok. Ça c'est trop bon par contre le radis jaune. Donc t'as ses onigiri. Donc là je crois que ça c'est kimchi. Tu peux avoir la première bouchée ? Ouais. Moi tu me poses la question si tu la veux la première. Vous avez vu le regard de déception dans ses yeux genre quand je dis oui ? En même temps regardez la différence entre micro et sécro. En fait c'est pas kimchi. Je crois que c'est spicy salmon. Alors t'en penses quoi ? Moi je trouve que c'est ok. Oui c'est ok. Ça aussi je mets 6. En fait je sais pas si vous voyez. Mais il y a beaucoup plus de riz que de garniture. Bon en attendant que Tristan il finisse. Moi je vais goûter le prochain. Donc là je crois que c'est ton tout court. En plus lui il coûte vraiment pas cher. Il coûte 2,99. Mais je pense que c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de garniture. Donc tu vois je préfère lui à l'autre. Après le goût est bien là. Ouais je suis d'accord. Moi je préfère le tuna ou le salmon disamment. Les deux sont bien. Et là on va goûter le dernier. Et normalement c'est le bœuf. Si on n'a pas fait de la merde. Par contre là il y en a énormément. Donc je pense qu'il va être pas mal. Il est bon lui. Il est garni mais c'est pas mon prêve. Moi mon prêve c'est vraiment le tuna. Moi ça fait tuna, bœuf, salmon. Pour ceux qui se demandent tuna c'est ton. Il y a bien les onigiré à la tuna là. La tuna. La tuna. Le problème de bœuf c'est qu'en fait on n'a pas l'habitude de marier les deux. Je trouve que ça fait pas trop. Moi je commence à être calé là. Déjà quand on a commencé à manger un élu je me suis dit ah. Non les nouilles quand je dis viens on arrête c'est parce que je commençais déjà à sentir que je se calais tu vois. T'es en train de me dire tiens c'est consistant. Je vais goûter ça. On se régale. En vrai ouais. Il est tout mou. Il est crap. Ouais il est normalement c'est pas mou. Non c'est un biscuit genre. C'est dur. Cheers. Hop et là. Ouais. J'apprécie. T'as bien. Ouais. Non. Ça a pas de goût quoi. Plutôt le biscuit en lui même je trouve pas. Enfin la gaufre en fait c'est une gaufre. Bon là du coup on va aller à un café. Regarder le match. Acheter des trucs pour ce soir. Après on rentre. Et après on rentre. Let's go. Meilleur moment. Bon du coup là les gars il est 18h15. On vient de rentrer à la maison. Finalement on n'est pas allé au match-up parce qu'en fait on a vraiment plus faim du tout depuis ce midi. Et aussi à cause du café. Enfin chocolat chaud. Et moi j'ai pris un chai latte. Du coup bah on n'a pas du tout. Du coup ce qu'on s'est dit c'est qu'on va attendre d'avoir faim et on va faire un manger. Et du coup on est allé à l'épicerie. Et on a acheté 2-3 petits trucs. Aussi pour la maison. Bah parce que pour refaire le stock. Et du coup ce qu'on a acheté. C'est des topokis là. Mais déjà tout prêt. Voilà. En fait j'hésitais à en faire moi-même. Enfin vous allez d'acheter les rice cakes. Et après faire la sauce. Sauf que comme Tristan n'en a jamais goûté. J'ai pas envie de rater mon truc. Donc on a pris. On a demandé conseil à l'épicerie. Donc on a pris celui-là. Et on a cuisiné ce soir. Après comme on n'avait plus de sauce soja. On a acheté de la sauce soja. Et elle coûtait vraiment pas cher. Genre elle coûtait 9 dollars. Du riz à sushi. Parce qu'on n'avait plus pareil. On avait trop la flemme d'aller à l'épicerie. Depuis en fait. Depuis qu'on n'a plus de riz et de sauce soja. Donc là comme on y était. On s'est dit c'est l'occasion. Après le dernier truc qu'on a acheté. Parce que finalement on n'a pas acheté de boisson etc. Parce que pareil on n'avait pas trop envie en fait. Parce que ça nous a vraiment démonté ce qu'on a mangé ce midi. Et du coup on a acheté ça pour le dessert. C'était petit pot au kips. Et en fait Pauline. Une très bonne amie à moi. Elle en avait déjà mangé. Et ça me donnait trop envie. Et du coup voilà. Et j'ai pris au green tea. Mais green tea est-ce que c'est matcha ? Ou c'est genre juste green tea ? C'était matcha il y aurait écrit matcha. Je pense. Ouais. Ok. Voilà du coup on va goûter ça. On se dit à tout à l'heure. On va aller jouer à l'ordinateur je pense personnellement. Ah non il faut que j'envoie mon devoir avant. Mais du coup on vous dit à tout à l'heure. Aussi j'ai oublié de vous le dire. Mais on a acheté du kimchi. Monsieur Tristoy aime bien. Et avec le topo qui ça se matcha. Et là on a les trucs qu'on va faire un opening qu'on va manger. Ça sent pas bon. Du coup il y a les topo qui. Les rice cake là. Il y a des petites sauces qui vont avec. Il y a marqué qu'en fait il faut que je mette ça dans de l'eau. D'abord il faut que je les rince pour enlever l'amidon etc. Après on le fait bouillir dans de l'eau pendant 5 minutes avec la sauce et tout. Pendant les 5 minutes moi je vais couper mes oignons frais. On peut même mettre un oeuf. Tristan tu veux un oeuf ou pas dans le truc ? Ouais. Voilà un oeuf. Donc on va mettre un oeuf. Après du fromage par dessus. Donc là je vais faire chauffer l'oeuf qu'on a à la maison déjà. Spicy. Ouais par contre j'ai peur que Tristan ce soit piquant. Oh sa merde. Après on met du fromage à quantité. Hop après on met les oeufs. Et puis voilà let's go j'espère que tu vas aimer Tristan. Du coup ça ressemble à ça. Du coup bon app. Tu vois là tu es sûr de truc. Ah c'est bon c'est bien. Tu n'appuies pas trop mon l'instant. C'est bon. Maintenant on va manger le petit kimchi avant de continuer à manger. Et fun fact ces baguettes là je les ai achetées à l'épicerie il y a très longtemps. Ça pique ça aussi un peu non ? Un petit peu. C'est pas mon truc préf, le kimchi en général. Mais Tristan je sais qu'il aime bien. En vrai j'aime bien le repas là. Du coup on va goûter les petits desserts et on a fait une verveine. Pocky inspiré de Pokéball il me semble dans Pokémon. Non. Merde. Il n'est pas drôle votre pote. Pikachu. Ah si matcha. Tu vois il y a marqué matcha là. Ah ouais. Tiens. Ah ça sent trop bon. Il fallait ressentir. Santé santé. Santé. Santé Tim. Santé Tristan santé ça fait. Pourquoi tu ne trouves pas qu'il sent super bon ? Allez go. Très bon. Merci Pauline d'avoir mis ça un jour dans ton péril. C'est bon mais c'est pas non plus dingue. Non. On peut apprécier la fine couche de chocolat là. Je suis un rageux. Je suis un rageux. Bon du coup pour finir. En vrai je suis plutôt contente de la journée. On a bien mangé un Tristan. Ouais. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir d'autres heures comme ça ? Mais sauf que cette fois-ci c'est peut-être plus un truc où en mode je cuisine par exemple 24h comme un pays ou 24h je mange ce que je veux. Parce que ça par exemple je regarde de ouf celle de Andy et là et ça j'aime trop. Ou genre par exemple aussi je peux très bien faire 24h je mange picard. Bon il n'y a pas de picard ici mais vous avez capté. Non mais en gros il y a un autre truc qui s'appelle Cool et Simple mais ils ne connaissent pas. 24h je mange mes morts. Moi j'aime trop faire ça et j'aime trop les regarder donc let's go. Voilà. Merci à Tristan de m'avoir accompagné à cette épicerie déjà. Et en vrai moi mon truc préféré c'était les nouilles et le truc qu'on a mangé ce soir. Et toi ? Les onigiri. Ah ouais ? Ouais ouais ouais. Mais ce soir c'était pas mal aussi je connaissais pas. Donc voilà. Et en plus on en avait vraiment pas eu pour pas cher bref. On vous fait plein de bisous. Bisous à bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, tout ça tout ça. Wouah !